Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin et donc nous avons une rupture de la dynamique haussière qui était en cours depuis quelques jours puisqu'après une accélération baissière donc de ce matin on est venu casser dans un premier temps est-il le support oblique qui définissait la tendance court terme puis on est venu tester ici la zone des 1.1252 avant de casser celle-ci suite à cette cassure on a validé cette zone comme zone de résistance et donc on a de nouveau marqué de nouveaux points bas significatifs. Donc il s'agit ici d'une rupture alors le rebond était assez peu dynamique par rapport à la dynamique précédente ici maintenant ce qu'il va falloir surveiller c'est un éventuel retour ici sur cette zone horizontale de support sur les 1.1180. Une rupture de cette zone et bien nous donnerait un risque d'accélération baissière qui validerait une tendance moyen terme à la baisse puisque nous avons si nous repassons ici en vue délit et bien nous avons ici une dynamique donc qui avait accéléré à la baisse avec une phase de temporisation. Vous voyez que si on valide ici la rupture de cette zone de point bas et bien on peut marquer une accélération de ce fameux mouvement baissier. Dans cette éventualité et bien le prochain objectif se situe sur la prochaine zone horizontale sur 1.1140. Sur l'or nous avons là aussi une configuration fortement baissière puisqu'après ici rupture de la zone des 1.280 dollars l'once et bien le gold nous a donc gratifié d'une poursuite de mouvement baissier. Donc bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici avec encore aujourd'hui nos nouveaux points bas significatifs. Alors ce que nous pouvons remarquer c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle repasse au dessus de cette moyenne mobile 20 arithmétique. Cela peut préfigurer d'une phase d'affaiblissement de cette dynamique baissière qui ne se ressent pas actuellement sur les cours puisque nous avons une succession de points hauts et de points bas qui évolue toujours d'une manière négative. Malgré tout donc nous avons des zones de support qui ont été cassées et le prochain objectif se situe ici à 1.264 dollars l'once mais une rupture haussière ici de cette précédente zone de support qui se situe ici à 1.280 dollars l'once et bien validerait un mouvement de retournement. Mais tant que l'on est ici sous ce niveau et bien nous sommes toujours ici dans un mouvement baissier avec de nouveaux points bas significatifs en direction des 1.264 dollars l'once. Sur le WTI nous sommes toujours dans une phase de consolidation horizontale suite à un mouvement haussier ici qui est venu marquer une zone de point haut sur la zone de résistance des 64.70 dollars le baril. Suite à ce contact et bien nous sommes ici dans une phase de neutralisation entre ce point haut et la zone ici de support des 62.90 dollars renforcée ici par le retrassement de Fibonacci à 23.6% à 63.24 dollars. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt haussière tant que la zone ici des 62.90 dollars n'est pas cassée à la baisse avec une perspective de retour ici et de cassure de la zone des 64.70 dollars. Et puis enfin sur le Bitcoin suite à l'impulsion qui avait été donnée ici au début du mois d'avril et bien on ne parvient pas à trouver ici des relais. Donc les coûts restent bien ici au dessus des 4.980 dollars mais sans parvenir à excéder ici une valeur de résistance des 5.400 dollars. Donc on reste dans une tendance de fond qui est plutôt orientée à la hausse depuis notamment l'inscription de ce point bas significatif et donc de mouvements de retournement. Mais d'un point de vue court terme et bien nous sommes vraiment dans une phase de stabilisation avec donc cette zone de support tant qu'elle n'est pas cassée à la baisse et bien on reste dans une perspective de poursuite du mouvement haussier. Et une rupture ici des 5.400 dollars nous ouvrirait une perspective de retour sur la zone des 5.800 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501